Aujourd'hui, Franck ne s'attaque plus aux distributeurs. Mais il a accepté de nous montrer les failles de la carte bancaire. Et surtout, comment il a pu, pendant si longtemps, déjouer les systèmes de sécurité des banques. Il y a combien de caméras ? Il y a une caméra boule à côté du distributeur, une caméra en haut, puis une caméra qui filme l'entrée. Pour piéger les distributeurs, les escrocs commencent toujours par un repérage discret, à l'heure où la banque est fermée. Sur ce type de distributeur, qui est spécifique à cette banque, on va avoir un faux plafond qui va venir se poser ici au-dessus, qui va nous permettre d'enregistrer, en tout cas de filmer le code personnel de la personne, plus ici un petit cache qu'on va poser sur le distributeur, qui va nous permettre de récolter les données de la carte bancaire. Ce que décrit Franck, c'est une technique qui s'appelle le skimming. Pour rester invisible aux yeux des clients, de la banque et de la police, elle demande beaucoup de précision. Là, on a un millimètre de jeu entre la bouche et le distributeur, ce qui va nous permettre de clipser parfaitement le dispositif sans qu'il bouge. Pour ces délinquants, tous les distributeurs ne se valent pas. Ici, nous sommes dans le 16e arrondissement de Paris. Cartier chic, beaucoup de commerce, donc un quartier très très fréquenté, c'est une cible idéale. Je pense que le week-end, sur un samedi, on peut aller, on peut tourner entre 200 et 300 cartes. Nous retrouvons Franck. L'ancien escroc va nous expliquer une partie de la fabrication des pièges qu'ils posaient sur les distributeurs. Le matériel s'achète dans un magasin de bricolage. On va prendre 2 plaques de plexi. Une plaque de PVC. Une tige en métal. Des éléments du faux plafond que Franck choisit avec soin. La différence entre le travail avec passion et le travail fait à l'arrache, c'est les années de prison. Direction ensuite, le rayon des composants électroniques. Est-ce que vous avez des enregistreurs numériques ? Oui, c'est des petites modèles. Franck y achète la petite caméra qui permet de filmer les clients en train de composer leurs codes secrets. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la liste exhaustive des courses de Franck, même si tout le matériel qu'il a acheté est en vente libre. On se rend compte que le matériel qu'on peut acquérir aujourd'hui est beaucoup plus performant que celui dont on disposait à l'époque. Ce qui, à l'époque, était dans une camionnette, aujourd'hui, est dans la poche. Ce que j'ai dans les mains, on peut vulgairement dire qu'on peut braquer la banque. Un des éléments du dispositif s'appelle le skimmer, un appareil électronique qui récupère les informations des cartes bancaires. Les escrocs le trouvent sur Internet, en toute légalité. Les skimmers servent aussi à encoder les badges de cantine, les passes d'hôtel ou les cartes de fidélité. Franck ne nous dévoilera pas toutes les étapes de la fabrication du dispositif de piégeage du distributeur, d'autant que celle-ci prend plusieurs jours. Cette plaque, c'est ce qui va constituer la majeure partie du faux plafonnier dans lequel va être placé un dispositif qui va filmer les personnes en train de taper leur code. L'escroquerie à la carte bancaire est punie de 5 ans d'emprisonnement, 10 ans si elle est commise en bande organisée et de 300 000 euros d'amende. Maintenant, on va placer la caméra. Cette mini-caméra permet aux délinquants de filmer le code confidentiel de la victime. A travers ce trou d'à peine 2 mm de diamètre percé dans le faux plafond du distributeur. C'est un des moyens pour un client vigilant de détecter la présence d'un piège. Dans la fente du distributeur, l'escroc va placer le skimmer. Cette pièce électronique copie la piste magnétique de la carte bancaire. Pour un dispositif complet, d'autres étapes sont nécessaires. Nous ne les verrons pas. Donc là, on va faire un petit test. C'est avec la carte de notre journaliste que Franck nous montre comment pourrait fonctionner le système en situation réelle. La démonstration fait comme si on allait retirer des sous. On va insérer la carte dans le distributeur. On va taper son code. 5, 4, 9, 1. Au moment où on va taper son code, la caméra qui est placée juste au-dessus et là, on voit le petit trou qui est là, va filmer le code confidentiel de la personne. Les sous vont sortir. On va retirer sa carte. Et au moment où on retire la carte, la carte est enregistrée. On a vu que ça a clignoté en vert, ça n'a pas clignoté en rouge. Donc c'est que la carte a été enregistrée par le dispositif qu'on a mis là. De cette façon, Franck vient de récupérer les coordonnées bancaires de notre journaliste. Là, on va brancher le skimmer. Il détient maintenant les informations complètes de sa carte. Nom, prénom, numéro et date d'expiration. Puis il récupère le code confidentiel filmé par la micro-caméra. Toutes ces données, Franck les transfère sur un support vierge disposant d'une piste magnétique. Cela s'appelle l'encodage. Il vient de fabriquer une copie parfaite de la carte de notre journaliste. La carte bleue peut être copiée sur n'importe quel support possédant une piste magnétique. Donc une autre carte bleue, une carte de fidélité, des cartes vierges qui se vendent dans le commerce possédant une piste magnétique, des tickets de parking, peu importe. Ici, c'est une carte de fidélité d'une grande chaîne de cinéma française que Franck transforme en carte bancaire. Donc cette carte égale celle-là. Dans les pays de l'Union européenne, les retraits par carte bancaire sont sécurisés par une puce. Or, les fausses cartes de Franck ne possèdent pas de puce, mais seulement une piste magnétique. Pour retirer de l'argent sur les comptes des victimes dans un distributeur, les escrocs se rendent donc hors d'Europe. En Asie, en Amérique latine ou aux Etats-Unis, par exemple. En France, il n'y a que quelques terminaux qui utilisent uniquement la piste magnétique, comme les péages. Nous souhaitons vérifier que la carte de fidélité de cinéma fonctionne bien comme une carte bancaire. Nous prenons donc l'autoroute. Voilà, donc là, je vais effectuer un paiement sur l'autoroute avec une carte de fidélité de cinéma. Le paiement est accepté. C'est parti. C'est parti.